le paradis à la guinée effectivement il ya beaucoup de merveilles à conakry en guinée de façon générale c'est un pays très hospitalier il ya beaucoup de chaleur les populations sont elles sont accruyantes et ça j'ai aimé j'ai passé un beau séjour le climat il est assez doux c'est bien et puis vraiment il ya beaucoup de chaleur merci bravo et félicitations au peuple guinéen de nous avoir bien accueilli parce que le spectacle s'est bien passé j'y étais pour le festival qu'on a appelé marque du rire qui oppose les humoristes ivoirien aux humoristes de guinée mais voilà comme vous le savez nous on a trois étoiles donc on allait défendre notre honneur bon je suis désolé pour les victimes qui a eu dans ce match du rire qui était les victimes avec ils se connaissent avec ils se connaissent les humoristes guinéens se sont bien défendus c'était bien quand même il ya ceux qui ont l'expérience ça c'est nous alors est-ce que vous avez eu si vous voulez le privilège de goûter aux plats guinéens bon qu'est ce qu'on appelle le plat guinéens bon pour moi il n'y a pas de plat guinéens parce qu'on a pratiquement les mêmes cultures en termes de manger de nourriture c'est la même nourriture parce que quand on est arrivé on s'est rendu compte que c'est le même plat pratiquement de côte d'ivoire qui sont là bas donc voilà nous deux peuples en les mêmes les mêmes réalités quoi ok alors on va aller au fond du sujet vous vous avez commencé l'humour j'estime très tôt mais avant vous avez fait votre école primaire dans votre village qu'on appelle c'est c'est brokou je crois binda brokou binda brokou c'est à l'est de la côte d'ivoire voilà on en reste avant de voilà avant de venir à en ville à ce moment qui est ce que c'était à la wall l'humouriste à ce moment c'était à la wall un jeune élève écolier qui a appris appris à l'école comme tout le monde et après le temps a changé le destin sinon est ce que l'humour était votre domaine privilégié avant ou bien vous aviez le domaine pour vous dire la vérité moi je ne savais pas ce que j'avais devenu dans ma vie moi je passe à l'école parce que pour moi l'école déjà quelque chose d'important il faut aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire et après maintenant la vie va vous proposer c'est que vous devez être dans la vie c'est que j'ai suivi l'école forme ces hommes et la vie soit 174 alors alors à quel moment alors l'humour c'est dit l'humour est rentré dans votre vie quel moment ben je pense que depuis mon passage moi j'aimais beaucoup amusé mes amis j'étais beaucoup de l'humour quand même et bon là on peut pas dire c'est de l'humour mais avec le temps ça s'est révélé ça s'est confirmé et c'est à partir de ma classe de secondaire et après quand je suis arrivé à l'université j'ai eu un cadre beaucoup plus approprié pour exprimer ce talent là et étant habitant j'avais l'opportunité de croiser et de côtoyer des dinosaures du domaine comme les adamandaïko, les gougis, les dibikrava des autres donc voilà ça m'a permis comme le dit l'appétit venant en mangeant alors donc finalement on a eu l'appétit de l'humour et on s'est installé alors est-ce que vous avez si vous voulez vous rappeler d'une scène qui a été le déclic ou bien c'est pas d'un sketch qui vous a beaucoup plus révélé au monde oui dans tous les cas il ya deux cas c'est le titre du sketch et c'était dans cette salle du palais de la culture et c'était au cours de l'émission bonjour de la télévision nationale rt c'était ça il ya deux cas en 2000 cela m'a fait connaître au grand public et depuis pas à 2009 autant pour moi jusqu'à présent on est là. Alors d'où est venu le nom Agalawa ? j'ai vu quelque part que vous étiez joueur dans votre quartier et tout et il y avait une internationale nigérienne. Non en fait l'histoire du nom Agalawa on peut dire que c'est un nom qui a subi des mutations en fait c'est à dire à l'origine bon nous on était un peu maladroit au foot au quartier on jouait pour le plaisir mais il y a toujours des gens dans votre environnement ou bien votre cercle qui aime se moquer, il se moque au point où tu t'es fâche. Alors donc quand moi je prends la balle pour lui je suis tellement gauche qu'il voulait exagérer en me donnant le nom d'un grand joueur pour se moquer et il m'appelait Agalawa. Après le nom a subi des modifications et je suis devenu Agalawa. Votre nom de scène. Alors est-ce que je sais pas quand vous vous êtes face à un sketch ou bien vous êtes face à un événement vous devez préparer un sketch ça vous prend combien de temps ? Je peux pas je peux pas quantifier le temps que ça prend mais c'est l'oeuvre de l'esprit d'abord c'est ça vient comme une lumière c'est une lueur qui arrive dans votre esprit et puis dans votre cerveau et c'est à vous maintenant de vous asseoir très souvent c'est juste un soupçon et à partir de là vous pouvez développer dérouler le reste et ça s'il y a pas de temps déterminé pour ça parce que chaque jour on essaie de modifier, ajouter, ajouter, ajouter parce que les choses évoluent en fait. Alors je vous pose la question par rapport à ce sketch que vous avez joué tout récemment en Guinée et j'ai suivi en direct vous parliez de Bambéto et ça il faut être vraiment là-bas pour comprendre ou bien vraiment avoir des bonnes informations. Je voulais savoir est-ce que vous avez préparé ça ici ou bien c'est quand vous êtes parti là-bas vous avez eu accès à ces informations là pour la préparation ? C'est là-bas parce que nous on essaie de s'adapter quand on arrive dans un village ou quand on arrive dans un pays parce que l'humour il est contextuel et puis il est relatif. Les gens rient de leur expérience, les gens rient de leur réalité et si vous prenez la réalité d'ailleurs pour en faire de l'humour dans un pays ou dans un village où on n'a aucune information c'est difficile. Donc voilà comment on essaie de travailler, on prend au moins au moins au moins 20% du local puis bon on essaie d'adapter l'international dessus en fait c'est comme ça. Donc c'est là-bas que j'ai pris les informations du Bambéto. Est-ce que vous saviez ce qui se passe là-bas auparavant ? On m'a juste informé, on m'a dit c'est un caquette chaud, un caquette chaud où on lapide tout le temps les policiers, les militaires mais bon c'est juste pour rire. Donc on m'a dit que bon ça existe un peu partout mais pour ce qui concerne la Guinée c'est le nom Bambéto qui fait vraiment crier le public. Et quand je l'ai dit j'étais à Bambéto aujourd'hui, j'ai dit voilà, c'est que c'est vrai. Alors on va nous tendons vers la fin, là j'ai envie de comprendre parce que souvent c'est une histoire que vous êtes en train d'écrire. Maintenant dans l'histoire là il y a des fins, est-ce que vous vous rappelez d'une scène qui vous a beaucoup plus fait peur ou bien, c'est-à-dire on me présente à Galawal, face au public, à Galawal a eu peur ou bien il est à chaud ? Est-ce qu'il y a une scène qui vous a beaucoup plus marqué dans votre parcours ? Oui, pourquoi pas. Moi j'ai fait un sketch que j'ai appelé le président et le prisonnier. Ce sketch là, la première fois que je l'ai joué, je ne vais pas citer la localité mais c'était dans un grand public quand je l'ai joué. Les promoteurs ont eu peur peut-être et ils m'ont dit non, 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 il faut arrêter. Ça, j'ai dit il n'y a pas de soucis. J'ai fait une pause, il me suis dit peut-être que c'est trop tôt pour jouer ce sketch. Et plus tard, ce sketch a fait la une et ça m'a fallu beaucoup d'honneur. Merci. Merci.